C'était une interview réalisée par Joe Collings et Alissa Meichin. Tout de suite, on retrouve Mme Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy, depuis le Parlement européen à Strasbourg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, membre du Parti socialiste, et vous êtes la présidente de la délégation française des socialistes et démocrates au Parlement européen. Dans le cadre de la législation sur le ferroviaire, est-ce que vous avez rencontré, travaillé avec Guillaume Pépi ? J'ai eu l'occasion, oui, de le rencontrer, et également ses équipes, pour préparer les votes sur le paquet ferroviaire, c'est-à-dire cette ouverture à la concurrence de l'ensemble des opérateurs de train, comme j'ai rencontré aussi d'autres opérateurs européens, parce qu'évidemment, il est intéressant de prendre le pouls auprès des différents opérateurs qui existent sur ce marché. Quelle était votre position sur l'ouverture de la concurrence et de la libération du marché national ? Alors moi, j'ai voté contre ce quatrième paquet ferroviaire dans son volet gouvernance, comme on dit, c'est-à-dire cette ouverture à la concurrence, parce que l'ouverture à la concurrence à marche forcée ne résout pas forcément ce qui est pour nous la priorité, c'est de faire en sorte qu'il y ait des très bons services de transport voyagère par le train, et qu'on puisse se déplacer partout en Europe facilement, effectivement, à des prix attractifs, pour ne pas toujours nécessairement vouloir chercher à prendre plutôt l'avion, et notamment les avions locaux, ce qui sont aujourd'hui les plus gros concurrents du train. Mais faire une libéralisation, quoi qu'il arrive, à n'importe quel coût, et notamment à n'importe quel coût social, pour moi, il n'y avait pas assez de garantie pour que je puisse voter ce texte. Ça ne veut pas dire que je suis contre la concurrence, je pense qu'il faut offrir des bons services, mais il ne faut pas non plus que cette libéralisation fasse qu'on arrive, par exemple, à fermer certaines lignes parce qu'elles sont considérées comme non rentables. Donc il faut faire très attention au principe du transport ferroviaire, qui est d'abord un service public, donc de pouvoir permettre à des gens de se déplacer. Et aujourd'hui, que fait l'Europe sur le système ferroviaire de l'Union ? Alors aujourd'hui, en tout cas, le Parlement européen, nous, on a fini notre travail, puisqu'on devait discuter, amender le texte du quatrième paquet ferroviaire. Maintenant, ce n'est plus au niveau européen d'agir, ce sont aux États membres de faire appliquer, de transposer cette directive, donc cette loi européenne, dans leur législation nationale. Donc maintenant, la balle est dans le camp des États membres pour faire vivre ce texte et le rendre le plus efficace possible, sans pour autant casser complètement, comme ça peut être le cas, des services publics du ferroviaire. Et à votre connaissance, est-ce que les pays européens sont spécifiquement subventionnés pour la qualité des transports ferroviaires ? Les pays européens subventionnent pas forcément leurs opérateurs, ça dépend des pays, il y a des États où c'est complètement privatisé. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni notamment, c'est un pays qui est encore européen aujourd'hui, mais même si on voit de ne plus l'être, c'est privatisé. Dans un certain nombre de pays de l'Est, c'est la même chose. Donc il n'y a pas forcément ce regard service public qui est porté au ferroviaire comme ça l'est très fortement en France, mais aussi en Allemagne, et d'une façon un peu plus souple, mais ça existe aussi en Italie. Donc la subvention qui est donnée, elle est très spécifique à l'histoire du ferroviaire dans chaque pays. C'est quelque chose qui n'est pas encore harmonisé au niveau européen, et je pense qu'il faut y travailler, et regarder non pas forcément une prise de participation financière des États membres, mais plutôt vraiment à cette échelle européenne, pour s'assurer qu'on puisse rendre le même service à tous les Européens. Et où en est le déploiement de la grande vitesse en Europe, et est-ce que les lignes grande vitesse sont suffisamment présentes comparées au reste du monde ? Il y a déjà un bon déploiement des lignes à grande vitesse, mais ce qu'il faut vraiment, c'est qu'elles puissent être homogènes, et comme on dit dans notre jargon technique, interopérables, c'est-à-dire qu'elles puissent franchir les frontières d'un pays à un autre. Et ça, c'était le volet du pilier technique du paquet ferroviaire, qui était très important, c'est faire en sorte qu'il y ait les mêmes systèmes de signalisation, qu'il y ait les mêmes tailles des rails, ou que les trains puissent passer d'un pays à un autre. Et pour pouvoir arriver avec un bon système de lignes à grande vitesse à l'échelle européenne, il faut déjà qu'on parvienne à assurer cela. Et c'est l'objet du volet technique pour lequel, là, j'ai effectivement voté pour, parce que c'est une grande avancée, mais on a encore beaucoup de progrès à réaliser, et surtout, beaucoup d'investissements à faire pour le mettre en place jusqu'à terme. Et là-dessus, on a vraiment besoin d'investissements publics, et notamment d'investissements des fonds européens. Comment s'articulent aujourd'hui les normes européennes de sécurité ? Les normes européennes de sécurité ont été adoptées dans ce volet technique du paquet ferroviaire que nous avons adopté il y a plus d'un an maintenant. Et les questions de sécurité ferroviaire sont celles sur lesquelles il y a eu le plus de volonté justement d'harmoniser. Donc on en est assez, on n'est pas arrivé complètement au bout des engagements qu'il fallait tenir, mais on est quand même en passe d'y arriver très prochainement. Et en plus, nous avons la chance d'avoir une agence européenne du ferroviaire qui s'assure que c'est bien respecté dans tous les États de l'Union. Donc ça, c'est un grand progrès que nous avons pu faire pour prioriser cette question de la sécurité par le train. Elles sont suffisantes selon vous, ces normes de sécurité ? Les normes de sécurité ferroviaire sont extrêmement précises. Alors après, il y a toujours la question du contrôle, c'est-à-dire s'assurer qu'elle est bien respectée par les opérateurs, par ceux qui sont en charge des réseaux ferroviaires. Mais sur les questions de texte et de normes écrites, oui, elles le sont. Sur l'application, c'est toujours la même chose. Il faut s'assurer d'avoir le personnel suffisant pour pouvoir contrôler et quand il y a des infractions ou quand il y a des choses très importantes à régler, qu'elles puissent être mises en place rapidement. Et pour terminer, une question sur la politique française. Le groupe socialiste au Parlement soutient officiellement Benoît Hamon. Mais quel est votre positionnement en tant qu'Europe députée sur son programme européen ? Non seulement je le soutiens, mais je fais partie de son équipe de campagne et il m'a confié la responsabilité de ses propositions sur les questions de transport. Donc si vous voulez, il n'y a absolument aucune hésitation. Et pour vous rassurer, toute la délégation socialiste française, tous les députés européens, qu'ils soient socialistes ou même radicaux, et y compris M. Édouard Martin, qui n'est pas au Parti Socialiste, soutiennent la candidature de Benoît Hamon. Donc on a une grande cohérence dans la délégation socialiste française au Parlement européen qui n'est peut-être pas toujours celle qui existe en France à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais au Parlement européen, c'est très clair. Est-ce que, selon vous, vers où se dirige l'Europe sur le ferroviaire ? Si vous imaginez par exemple dans 15 ans les orientations que pourrait prendre au niveau des transports, le Parlement européen ? Là, comme je vous l'ai dit, on a terminé notre rôle de législateur. On a établi cette législation sur le paquet ferroviaire. Et je ne pense pas que nous allons remettre le travail sur le métier d'ici une dizaine d'années parce qu'il faut maintenant la mettre en application. Et puis surtout, il faudra évaluer ce que cela signifie de libéraliser le marché ferroviaire. S'assurer que dans 10 ans, on sera toujours dans l'objectif qui était la grande image de Jacques Delors de faire en sorte qu'on puisse se déplacer de l'extrême sud de l'Union européenne à l'extrême nord, est-ouest, par le train, en toute fluidité et en toute facilité et à des prix qui permettent à tout le monde de prendre le train, y compris ceux qui ont les revenus les plus modestes. Merci Madame Revaud de London-Foy d'avoir répondu à nos questions. Merci à Bertrand Vigier.